Hey salut tout le monde ici Matt and Fire et bienvenue sur cette vidéo découverte slash présentation de Lords of the Fallen un jeu qui est sorti fin de l'année 2023 si ma mémoire est bonne donc voilà un sous-like qui est un des sous-like qui était très attendu pour la fin de l'année 2023 avec Lies of Pi d'ailleurs à l'époque et donc voilà bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors évidemment j'ai déjà deux trois choses à vous dire en cette début de vidéo premièrement j'ai déjà fait cette vidéo découverte j'ai déjà enregistré mais j'en étais pas content parce que je pensais qu'il y avait un bug graphique au niveau du jeu qui était lié à mon enregistrement sauf qu'après quelques recherches je me suis rendu compte que c'était pas lié à mon enregistrement et je vous montrerai en fait dans le jeu ce que je considérais comme étant un bug graphique et comment le résoudre si jamais c'est de votre côté c'est pareil donc voilà je refais cette vidéo une nouvelle fois donc c'est plus tellement une vidéo pleinement de découvertes mais j'avais comme envie de vous partager un petit peu cette voilà ce jeu cette première heure de jeu qu'on va faire ensemble de l'Ord of the Fallen alors encore une autre petite histoire pourquoi j'appelle aussi ça une vidéo découverte faut savoir que pour Dragon's Dog Ball 2 qui va bientôt sortir ici dans un ou deux mois il sera sorti je me suis acheté un nouveau pc pour avoir la possibilité de vous proposer des vidéos sur Dragon's Dog Ball 2 tout simplement et donc bah quelque part cette première vidéo que vous regardez à l'instant c'est la première vidéo que j'enregistre avec mon nouveau pc donc voilà c'est un bon test aussi pour voir si mon pc tient la route et tient toutes ses promesses donc ça c'est plutôt cool aussi donc voilà un petit peu pour les petites explications du début de vidéo alors pour remettre un peu dans le contexte Lord of the Fallen c'est un reboot entre guillemets d'une série de jeu qui a jamais eu lieu puisqu'il y a eu qu'un épisode de ce jeu là finalement d'un jeu qui était sorti si ma mémoire est bonne en 2013 il s'appelle aussi Lord of the Fallen et donc il faut savoir que moi j'avais joué au tout premier opus donc au premier Lord of the Fallen puisque c'était l'époque où je découvrais l'univers des Souls notamment avec Dark Souls 2 c'était le jeu qui m'a introduit aux Souls et du coup comme j'avais été happé par ces univers j'avais besoin entre guillemets de ma petite dose de Souls-like et à l'époque bah mon pc n'était pas en mesure... bah de toute façon je pense qu'à l'époque Dark Souls 3 n'était pas sorti c'est très simple donc donc voilà je cherchais un Souls-like entre guillemets excusez-moi et j'étais tombé sur Lord of the Fallen qui avait déjà à l'époque une notation une évaluation moyenne sur Steam et donc bah moi ça m'avait intéressé je l'avais essayé et sans pour autant dire que c'était clairement le jeu de l'année et que ça valait un Dark Souls ce qui n'était pas du tout le cas j'ai quand même globalement passé un bon moment sur le jeu je me suis pas trop ennuyé bien évidemment il y avait un tas de choses qui n'allaient pas mais dans l'absolu je me suis dit oh c'est ça va ça m'a plus ou moins plu donc bah dès l'instant où j'ai su qu'ils allaient faire un reboot de la série Lord of the Fallen et bah j'étais vraiment en client de ça j'avais vraiment hâte que je ne sorte j'avais tellement hâte en plus de vous partager du coup une vraie vidéo découverte dessus que j'avais acheté le pack Deluxe j'avais précommandé le jeu en version Deluxe ce qui logiquement me devait me donner accès à trois jours d'avance pour avoir le temps de vous enregistrer une vidéo et de pouvoir vous la proposer le jour où le jeu sortait pour tout le monde enfin pour ceux qui n'avaient pas fait la précommande malheureusement bah mon ancien PC n'était pas en mesure de le faire tourner Lord of the Fallen donc le jeu est resté dans ma bibliothèque pendant quelques mois jusqu'à ce que ma nouvelle bête arrive et donc j'ai enfin le temps et l'occasion de vous présenter un petit peu ce jeu qu'on fasse une petite heure ensemble donc voilà comme ça vous avez un peu le contexte et écoutez sans plus tarder c'est parti on va faire une nouvelle partie et j'oublie toujours qu'il y a du texte donc on se retrouve juste après cette petite introduction c'est parti c'est parti Stéanatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatáatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tu n'as jamais appris le métal pour ce crusader. Tu n'as pas fallu. Tu n'as pas fallu. Tu n'as pas fallu. Tu n'as pas fallu. Je pense que ma partie est à 7 ou 8 heures de jeu et j'en suis très loin d'avoir vu le bout. donc voilà écoutez c'était un peu aussi le but de cette vidéo alors ce que j'avais envie de faire ici c'était de partir sur la classe ici le prophète Dorius pour avoir une classe qui qui a déjà des sorts de base et surtout parce qu'elle a une masse cette classe et j'avais envie de commencer avec un personnage qui avait une masse tout simplement donc écoutez on va partir sur cette classe de jeu alors je ne vais pas trop m'amuser avec le créateur de personnages pour ne pas perdre des heures dessus par contre on va quand même essayer de lui mettre une coupe de cheveux qui me convient un peu mieux quelque chose de sympa oui non non pourquoi pas non non plus non plus écoutez on va peut-être plutôt partir là dessus allez on va partir là dessus ça me paraît plutôt pas mal et alors au niveau de la barbe qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de sympa ça c'est cool ça c'est clairement cool et bien écoutez on va partir là dessus et alors au niveau du corps on va quand même essayer de faire un truc un peu plus oula peut-être pas à ce point là voilà quelque chose comme ça allez quelque chose comme ça on valide et évidemment on va renommer le personnage parce qu'après tout il n'y a pas de raison alors je suis sur PC voilà c'est vrai que je n'ai pas précisé je suis sur PC et je joue avec une manette parce que je vous dis qu'il n'y a pas de raison et alors on sait avec quoi je vais remettre les didacticiels étant donné que je ne suis quand même pas encore un pro au niveau du jeu donc vous dire que je me souviens de tout d'autant plus que j'ai actuellement un personnage qui est plutôt orienté plurement sur la force donc les sœurs et tout ça c'est pas encore trop ça c'est pas encore une fois lor 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 saison lor 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 Votre a été fait sacrosanct avec la marque des Crusades Les Crusades. Provez-vous à l'aise d'aise. Seignez-moi dans les boules de la bridge. Notre travail est de la plus grande importe. ... Et donc nous voilà, vous voyez que j'ai déjà débloqué pas mal de choses puisque j'ai eu la précommande. Donc ce que je vais m'amuser à faire c'est retirer tout ça. Parce qu'avec ça c'est les objets de base. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et donc écoutez, on est parti pour faire ce premier tuto. La sépulcre profanée, pardon. Alors pour vous donner un premier avis peut-être déjà un peu général sur le jeu. Dans l'ensemble je suis plutôt positif. J'apprécie quand même pas mal l'expérience qui est proposée jusqu'à présent. Même s'il y a des choses avec lesquelles j'ai un peu plus de mal. Mais je pense que ça fait partie de l'expérience du fait que je découvre le jeu. Que je dois encore apprendre un petit peu les règles. Ce qu'il a à nous donner et à nous apprendre tout simplement. Mais pour l'instant je suis plutôt emballé pour l'histoire. J'aime beaucoup. J'ai un peu plus de mal par rapport au combat de boss, voilà. Et je pense que ça fait partie, alors ça le verrouillage, ça ça va, je maîtrise. Ça fait partie des choses tout simplement parce que je n'ai pas encore pleinement l'habitude du jeu. Je peux toujours encore apprendre quelque chose. Mais c'est vrai qu'en général les combats de boss sont de moins pour moi un véritable challenge. Alors je ne sais pas si de votre côté vous avez aussi le jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait un objet juste là. Un objet que j'ai découvert en loupant un seau tout simplement. Puisque comme tout bon sous-like il se respecte, il fallait qu'il mette des seaux. Evidemment. Non parce que c'est tombé volontairement pour venir le récupérer. Il s'agit d'une teinture, voilà. Puisque ça c'est un truc qui est plutôt sympathique même si je n'ai pas encore eu trop le temps de jouer avec. Dans le jeu on a la possibilité de jouer avec des teintures tout simplement pour son armure. Alors le seau ici. Donc oui c'est ce que j'expliquais à l'instant. Comme tout bon sous-like il se respecte, il faut mettre des seaux. Et alors les seaux je trouve aussi sont un peu un enfer. En général dans tous les sous-like à part peut-être dans Elden Ring. Puisque là vous avez littéralement un bouton pour faire un seau. Mais ce n'est clairement pas pour moi des jeux qui sont pensés pour faire des puzzle jumps. Mais bref. Par contre ça ici c'est plutôt pas mal le petit peu en avant. Pour éviter les projectiles. Parfait voilà. Donc voilà. Plutôt positif. Moi je ne sais pas si de votre côté vous l'avez peut-être aussi eu l'occasion de déjà le faire. Alors par contre ça ici je vais lire. Puisque c'est pour changer les armes. Mais bon ça on sait. Mais c'est plutôt par rapport aux sorts. Est-ce qu'au niveau des sorts comment ça fonctionne ? A mon avis comme les armes de lancée je vais voir. Oui effectivement ça a l'air. Ah par contre je ne peux pas viser. Donc là ça me parle des munitions. Toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana. De quantité variable selon le type de munitions. D'accord. Et moi ma question c'est est-ce que par hasard... Ah peut-être qu'on va voir ça ici. Pour les catalyseurs. Donc ça ça doit me concerner. Maintenant... Afin de rester en mode tir. Le menu d'accès rapide indique la touche à utiliser pour chaque sort. D'accord. Mais ma question que moi j'ai surtout c'est de savoir est-ce que je peux cibler le cadavre ? Oui je peux le cibler donc a priori si je lance un sort. Est-ce que ça marche ou est-ce que je dois me mettre un caillou ? Non ça marche. Parfait. Petite question que j'avais. Alors c'est très drôle puisque ici dans ma toute première partie comme je vous dis je joue un personnage corps à corps vraiment pensé juste force. Et donc il commence avec une épée puisque j'avais pris le... comment dire le... Le Saint Guerrier quelque chose comme ça. Bref peu importe. Et il faut savoir que la croix en bois fait plus de dégâts que l'épée avec laquelle je commençais. Ce qui était un peu frustrant on va pas se mentir. Alors... Ici... Ça c'est pour quitter la zone tuto mais on constate que... Ah non attendez. Il faut que je prenne ma lampe. Et bien malheureusement l'accès est bloqué par cette plante là. Alors évidemment cette plante a des racines qu'on va devoir déloger tout simplement pour pouvoir continuer notre aventure. Et ça par contre j'adore quoi. Ce genre de petites choses c'est la chose qui me font vraiment aimer le jeu quoi. C'est ce double monde qu'il y a. Donc le monde de l'axiome et le monde de l'umbral c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce côté un peu puzzle. Je trouve ça plutôt sympa. Donc comme je l'expliquais à l'instant pas du tout. Je l'expliquerai pas du tout. Mais je le disais voilà. Si de votre côté... La portée. Si de votre côté vous avez aussi fait le jeu ou du moins que vous avez essayé de le faire. Bah n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ca m'intéresse de voir un peu ce que vous avez pensé de l'aventure. Comme je vous l'ai dit moi je suis loin de l'avoir fini. Mais j'ai envie entre guillemets d'au moins aller jusqu'au bout. Donc je trouve ça déjà plutôt pas mal. Alors ici justement voilà on va devoir passer dans l'autre monde. Parce que le chemin dans le monde réel n'existe pas. Hop. On va récupérer ça. Et je vais directement m'en déséquiper. Ca par contre j'avoue que c'est un truc je sais pas si ça se désactive. Alors pas du tout ce que je voulais faire. Mais je vous avoue que là c'est un des trucs qui m'ennuie un petit peu. C'est que dès qu'on ramasse un objet ça va directement dans notre barre d'objets rapides. Alors que c'est pas vraiment ce que je veux. Ca c'est l'astuce pour retirer justement les racines qui peuvent nous gêner. Voilà démonstration. Maintenant que j'y pense peut-être que c'est déjà une des racines pour la plante en question. J'avoue que j'y avais jamais réfléchi mais c'est sans doute le cas. Et puis évidemment je trouve que la direction artistique du jeu je la trouve assez sympa. Alors ça aussi ça c'est vraiment un truc qui est vraiment sympa le fait de pouvoir retirer comme ça l'âme d'un ennemi. Lui faire pas mal de dégâts. Et puis bah hop il se ramène. Et là en plus je suis capable de lui faire un coup de boutoir comme ils appellent ça. C'est pas un coup critique c'est un coup de boutoir. Ce qui est plutôt sympa. Oups. Si on rebelote. Faut avouer que ce tuto là donc cette première partie est je trouve plutôt bien pour appréhender certaines choses. Par contre ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc ça ça m'intéresse essayer de le comprendre. Le drainage fournit aussi un bonus de santé érodée et aspire la vigueur lâchée par les ennemis aux alentours. Donc ça d'accord mais le drainage fournit aussi un bonus de santé érodée. D'accord donc ça je peux pas le voir. Donc en fait ça me permet de récupérer de la vie si jamais j'avais perdu de la vie mais en mode érodée. Ok pourquoi pas. Le plus important c'est que j'ai retenu que ça donnait aussi pas mal de vigueur. Enfin pas mal. On s'en donne. Ça donne de la vigueur. La vigueur qui est bah en fait la monnaie du jeu, l'expérience du jeu. Les âmes pour ceux qui ont fait notamment Dark Souls ou les runes pour ceux qui ont fait Elden Ring. Donc la santé érodée ça c'est un peu mécanique comme à la Bloodborne. On peut récupérer de la vie. Donc ça à ce niveau là c'est plutôt cool. Ok. Encore une fois ici un petit peu de vigueur. J'ai dit pas non. Donc là. Oups. Donc voilà. Pour vous donner voilà comme je vous ai expliqué un peu mon point de vue sur le jeu. Pour l'instant je trouve ça sympa. Mais j'espère aimer ça encore plus par la suite. Même si effectivement il y a deux trois choses qui me gênent un petit peu. Notamment par rapport au boss. Mais ça je pense que c'est moi. C'est parce que je connais pas encore assez bien le jeu. Si vous voulez l'une des... Enfin c'est pas une critique mais parce que j'ai un peu du mal par rapport au boss. C'est que les fois où j'arrive à les tuer. C'est que j'ai pas l'impression d'avoir compris quelque chose. Et d'avoir compris vraiment une mécanique ou une façon de les affronter. C'est plus on va dire un coup de bol. Plutôt que vraiment moi qui en tant que joueur. Et compris quelque chose par rapport au boss. Et ça je vous avoue que c'est un petit côté. Ça me frustre un petit peu parce que je suis en mode. Bah oui mais je suis pas sûr d'avoir la capacité de le refaire du coup. Puisque j'ai l'impression que j'y arrive à chaque fois par accident. Donc voilà c'est un peu mon point de vue que j'ai. Mais encore une fois j'ai fait que quoi... J'ai fait 4-5 boss dans ma partie donc voilà. Alors par contre là moi je veux bien m'entraîner. Parce qu'en fait il semblerait que... Il y a moyen de bouger voilà comme ça les ennemis. Ok j'ai joué. Parce qu'en fait j'arrivais jamais à le faire bouger. Ou si j'arrivais je... J'appuyais pas sur la bonne touche. Et donc ça va. Ça j'ai enfin compris. Alors un séjour prolongé dans le moulin attire l'attention des autres les moins recommandables. Oui bien sûr. Plus vous y attardez. Plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Ok très bien. Très très bien. Alors là ici petite astuce. Enfin c'est tout ce que vous savez déjà. Mais les oeufs comme ça qui ne se cassent pas quand... Bah quand vous marchez dedans tout simplement. C'est souvent parce que ce sont des monstres qui vont éclore. Je vois pas comment le dire autrement. A part voilà comme ça. On se débarrasser de ceci. Ouh déjà du loot. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Hop. On s'en débarrasse et on est bon. On est bon. Parfait. Alors. L'objet ici c'est quoi ? Du sel d'érosion mineure. Bah écoutez pourquoi pas. Alors qu'on a un nouvel ennemi qui est apparu. J'aime beaucoup la masse. Je... Ça fonctionne très bien. Je suis presque en train de me dire. Peut-être que j'aurais recommencé mon perso. Parce que... Le premier perso que j'ai fait j'ai galéré. Vraiment j'ai... C'était vraiment très dur au début. Alors ici bah voilà. On constate qu'on a de nouveau directement la racine pour la plante. Et donc on va... S'en débarrasser tout simplement. Donc voilà la vidéo sera peut-être un peu... Un peu plus longue qu'une heure. Mais bon voilà je pense que c'est plutôt sympa de se donner comme objectif d'aller faire le premier boss ensemble. Alors que là j'ai un ennemi qui a disparu et qui... Voilà n'est plus revenu. Et là par contre ici je suis d'applié une fois. Et comme ça on revient dans le monde de l'Axiom. Et ça c'est plutôt cool. Bah voilà. Par contre ici ça c'est quand même quelque chose qu'ils font très très bien. C'est le coup de pied. C'est la première fois que j'ai personnellement dans un Souls-like. Un coup de pied qui fonctionne très bien et qui est très facile à sortir. Même dans les Dark Souls c'est vraiment pas ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Je pensais un truc avant de parler du coup de pied. C'est pas grave ça me reviendra. Par contre voilà un truc sur lequel je ne peux qu'apprécier le jeu c'est ces panoramas. Vous savez que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup ça dans les jeux d'avoir des très beaux panoramas. Et ici il nous en balance quand même pas mal dans la tronche. Et je trouve ça très très cool. Surtout d'un point de vue très cinématographique pour le coup ça je peux le dire. Vous voyez ici il y a une belle construction d'image. Puisque voilà on a cette espèce de cadre qui est créé par les arbres. Et puis on a cet énorme bâtiment. Enfin voilà je trouve ça très très chouette. Bref. Activons le petit vestige de Ranik qui est l'espèce de feu de camp. Et je peux déjà monter de niveau. Et bien écoutez je ne vais pas m'en priver. Alors par contre qu'est-ce que je peux améliorer ? Non c'est une sur deux ça n'a rien à voir. J'ai déjà 18 de Radiant ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a montré un peu la vie ? Par contre ça c'est une très bonne idée. Le fait de pouvoir monter votre vie ça augmente la quantité de poids que vous pouvez porter. Je trouve personnellement que c'est une excellente idée. Voilà. Je plus sois. Pour que ça reste un truc que les autres jeux ça inspire. Puisqu'avoir une stat qui permet d'augmenter autre chose que le poids. C'est toujours un peu le truc où j'ai du mal. Notamment dans les Dark Souls. Quand il faut monter une stat en particulier juste pour monter son poids. J'ai toujours un peu l'impression de perdre des points de stat. Parce que j'ai envie de porter des armures un peu plus cool. Et ici avoir la stat de la vie qui augmente aussi le poids qu'on monte. Je trouve ça très cool. Alors ici on récupère le journal de Tacitus avec notre première carte. Et donc en parlant de première carte je n'arrive décidément pas à me repérer sur la carte ici quand je sors. Puisque j'essaie de me repérer par rapport à ce que je vois mais... Tout ça m'ennuie. Alors attendez. Je vais quand même essayer. Parce que moi ça m'adresse vraiment d'essayer d'utiliser cette carte au mieux. Parce que donc là on constate qu'on a une énorme tour qui est un peu dans les hauteurs. On voit qu'il y a une tour là-bas un peu plus loin. Et je vois la main d'Adir qui est de ce côté-là. Adir qui était déjà un personnage assez central de l'histoire. Par contre évidemment sur la carte je ne vois pas la main d'Adir. Mais alors je ne sais pas quel tour je vois en fait. La grande là sur un sommet que je vois ici. Bah ça serait peut-être... Je vais prendre ma souris pour vous montrer. C'est peut-être celle-ci du coup. Et donc... Si c'est celle-ci que je vois. Je dois être quelque part ici. Là à mon avis c'est sans doute le village dans lequel on est. Mais après il y a ça aussi ici. Je suis perdu. Bref. Je suis perdu sur cette carte. J'ai pas encore réussi à me repérer. Surtout quand je sors. A d'autres moments donné je trouve que c'est un peu plus facile pour s'y repérer. Système de carte que je trouve très intéressant pour l'instant. Le blocage qui est plutôt intéressant et qui est plutôt pas mal. Pour réussir bah je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt sympa. Avec un système de blocage parfait. Si on arrive comme ça à... A bloquer au bon moment. Par contre là je ne gère pas bien mon endurance. On va reculer un peu. Voilà. Là je n'ai pas réussi à gérer mon blocage. Par contre le grab on va éviter. Hop. Hop. Ok. Parfait. Ce qui va... Parfait. Faillit mourir. Mais j'ai réussi à le stun et alors on va charger un attack puissant pour le finir. Parfait. 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 que clairement c'est un boss qui est pensé pour ne pas du tout être fait maintenant vraiment plus pensé pour peut-être plus tard je suppose en mûler plus peut-être mais donc voilà première mort évidemment tout ça était prévu et donc on va pouvoir passer à la suite et j'ai d'ailleurs du coup bientôt pouvoir vous montrer ce fameux bug qui a fait que je recommence la vidéo puisque évidemment quand je vois qu'il y a un bug je me dis bah c'est bon je vais la refaire évidemment la petite astuce de c'est quoi la mort et par contre ça c'est cool aussi puisqu'on va pouvoir voir ensemble un truc enfin un truc pardon que je trouve très très bien du multijoueur c'est ceci ce qui va vous permettre en fait de venger un joueur qui est mort donc en fait on suit les papillons rouges ce qui en général vous amène face à un ennemi qui en plus là vous apprend qu'il y a des parasites mais c'est cet ennemi-ci qui porte un nom et en plus c'est moi que je venge ah non mais non c'est pas moi c'est Mattenfire j'ai rien dit j'ai rien dit et donc ça vous permet de venger un autre joueur et je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt cool parce qu'en plus vous récupérez d'autres objets donc je trouve que ça c'est une très très bonne idée du jeu multijoueur même si bah vous avez du coup si vous jouez en ligne la possibilité de vous faire envahir ce que je trouve être une moins bonne idée mais bref avant de continuer on va prendre le temps de faire le tour par ici puisqu'on a un petit objet qui nous y attend la peau d'un écorché et alors ici je pensais qu'on pouvait traverser avec l'umbral puisqu'en plus on voit un objet qui nous attend juste là ce qui me fait d'ailleurs penser il y a peut-être moyen que je récupère cet objet mais à mon avis non il faut vraiment que je puisse ouvrir cette porte d'ailleurs on va aller dans l'umbral puisque de toute façon pour faire la suite de l'histoire on va aller dans l'umbral et malheureusement cette porte je ne peux vraiment pas l'ouvrir alors je vais vous activer l'option qui fait que j'ai un bug graphique puisque je la retirerai juste après mais comme ça peut-être que vous le voyez aussi et vous comprendrez ce dont il s'agit par contre il faut que je me rappelle d'où ça se trouve je crois que c'est dans gameplay c'est pas dans gameplay mais enfin c'est où est-ce que j'ai vu ça maintenant donc attendez c'est pas là-dedans pour moi c'est dans graphisme et c'est voilà effet de distorsion au bralien voilà pardon oui donc je vais faire ok on va confirmer donc vous voyez il y a un effet un peu comme ça de de vision trouble un peu vu qu'on est dans un autre monde alors ce qui est dans l'absolu marche très très bien mais je vais vous montrer d'ici quelques instants pourquoi j'ai cru à un moment donné qu'il s'agissait d'un bug plutôt que et d'un vrai choix de la part des développeurs puisque malheureusement de mon côté et bien ça donnait des choses un peu particuliers ça ne marche très bien que quand vous êtes en mouvement et que vous comment dire vous regardez au loin vous allez voir qu'une fois que je regarde de près c'est pas du tout la même chose hop et ça va vraiment se voir d'ici quelques instants hop mais vraiment j'aime beaucoup voilà cette idée de double montre je trouve que c'est très chouette et puis ça donne un aspect plutôt sympa pour l'exploration je trouve donc ici on a notre ami le pérégrin de fer avec qui on peut parler et alors si je m'approche de lui vous allez constater que voilà moi ici par exemple je vois clairement comme je ne bouge plus la caméra et je suis prêt à un personnage vous voyez on voit des espèces de barres comme ça qui montent constamment vers le haut et en fait c'est l'effet un peu de flou sauf que clairement quand on est quand on est vous voyez ici ça se voit très fort quand les objets sont très près de nous et bien on a l'impression de voir ces barres qui montent à chaque fois je vous avoue que du coup j'ai toujours cru que c'était un bug d'ailleurs en anglais ils appellent ça le VHS bug dans l'umbral puisque je n'ai ça que dans l'umbral et en fait c'est parce qu'ils avaient rajouté cet effet de distorsion d'ailleurs c'est quelque chose et on peut leur en remercier pour ça c'est quelque chose qu'ils ont rajouté c'est une option qui n'existait pas dans le jeu de base et ils ont rajouté puisque justement les gens s'en plaignaient donc vous voyez maintenant on a plus cet effet on a un peu un peu drogué comme ça mais du coup on a plus ces barres là non plus et je trouve ça bien mieux voilà la raison pour laquelle j'avais supprimé la vidéo mais donc voilà écoutez discutons avec le pérégrin de fer ce personnage très mystérieux toujours pour moi avec son avant-bras en squelette c'est très particulier et on va vous surposer ici au vestige d'Anne-Lore comme ça on revient dans le vrai monde et on va continuer bon ça fait déjà une demi-heure de vidéo je parle beaucoup trop mais j'avais des choses à vous dire donc voilà bon par contre évidemment je trouve que tout ça est très stylé alors ici on va découvrir une nouvelle mécanique du jeu que je trouve aussi assez sympa puisque ça récompense un petit peu les gens qui prennent le temps de se plonger dans l'univers qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec les stigmates qui vous raconte un peu un peu des histoires mais malheureusement pour ça il faut aller dans l'umbral vous voyez quand il y a des papillons bleus comme ça ça vous invite d'aller dans l'umbral et avant de faire ça moi je vais tout simplement m'amuser à récupérer les objets dans le vrai monde et surtout j'ai cru qu'il y avait un pont à un moment donné mais pas du tout et surtout on va aller se débarrasser des ennemis comme c'est qu'ils vont nous foutre un petit peu la paix d'autant plus qu'il y en a un qui est caché juste là qui m'avait surpris la toute première fois que j'étais venu ici et donc ça n'arrivera plus on peut lui balancer des explosifs voilà et ce tour je pense qu'on va pouvoir passer dans l'umbral quoi qu'il y a encore des ennemis là-bas un peu plus haut allez on va les tuer ah ben non il y a justement ici un pont pour revenir dans le vrai monde ok my bad c'est parti allons dans l'umbral hop et regardons ce stigmate pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe ici donc on récupère des résidus de l'umbral et comme vous voyez il y a eu un petit massacre dans le coin par ici ce qui n'est pas terrible il y a déjà des innocents qui sont morts pour changer en même temps les regards les regards qui étaient déjà aussi les ennemis du 1 c'est les démons d'adir en fait et bah ce sont des démons donc par définition ils n'en ont pas grand chose à foutre des gens est-ce qu'on peut rentrer est-ce qu'on peut rentrer par cette partie je ne sais pas oui je me pose encore plein de questions sur le jeu comme je vous l'ai dit j'ai j'ai qu'une partie qui a 7 ou 8 heures de jeu donc bon hop on débarasse rapidement lui par contre là ce qui m'ennuie c'est regardez je les tue en deux coups pour leur 3 coups pour les tuer mais à mon avis il ne manque pas grand chose pour les tuer en deux coups donc à mon avis le prochain niveau que je vais monter ça sera un niveau en radiance ou quelque chose comme ça pour augmenter mes dégâts et alors par contre ici ça c'est très très cool parce que du coup on a récupéré voilà cette carte-ci la carte de la rouge futail déserté et je trouve ça plutôt sympa ce système de cartes c'est relativement bien expliqué et en même temps ça nous fait nous poser pas mal de questions donc je trouve ça très très cool on reconnait bien ici l'arbre qui a l'air d'être un point assez important alors ici si vous faites pas avoir comme moi vous en avez un qui est juste là derrière mais je vous invite à rapidement tuer celui-ci en premier puisqu'il va vous lancer des bombes sinon dans la tombe et puis vous venez tuer gentiment le dernier ici alors qu'on récupère une épée brisée je me suis dit qu'il devait toujours y avoir un passage ici malheureusement c'est pas le cas même dans l'autre monde vous appréciez la collection de mains et de bras c'est très important et très fashion surtout quand vous les mettez comme ça sur vos grilles bon alors par contre ici maintenant que j'ai des sorts on va clairement pouvoir s'en servir pour se faciliter un peu la vie bon malheureusement ah si je peux le viser ah bah parfait hop allez tiens moi aussi je peux faire des sorts maintenant hop voilà bon alors pareil tant qu'à faire vu que la mana c'est plutôt pas mal alors ce qui est sympa c'est qu'on commence directement même si c'est un personnel on va dire un peu plus orienté sur la foi on commence directement par un sort offensif c'est plutôt sympa et original je trouve la sainte condamnation alors ça à l'époque évidemment comme j'étais juste un gardier je pouvais pas m'en équiper parce qu'il manquait des points en agilité donc il manque toujours des points en agilité d'accord ça fait des saignements mais pas de dégâts sacrés donc pourquoi pas alors par contre ça ici je vais je veux juste récupérer ah par contre je peux plus cibler là ah si voilà hop on a récupéré gentiment l'objet là-haut je ne sais même plus ce que c'est les habits du pèlerin une petite armure on va voir si c'est meilleur que celle que j'ai par contre évidemment c'est très punitif quand on n'arrive pas à les tuer c'est très punitif alors par contre l'armure l'armure du pèlerin qui est nettement moins bonne que celle que j'ai qui est nettement plus légère si temps passant et le pantalon qui est un peu meilleur au niveau du physique par contre bon tout le reste c'est pas terrible mais d'un autre côté je me dis pourquoi pas un peu plus de physique ouais non quand même pas quand même pas j'ai pas trop aimé le style souvenez-vous le style c'est le plus important alors là il y en a un qui est caché juste derrière les caisses donc on fait attention alors vous voyez vraiment il me manque trois fois rien pour les tuer poche de munition et petite grappe de manalite alors on va de nouveau retirer tout ça par contre ce que je vais garder pour l'instant j'en ai pas besoin quoique quoique comme j'ai perdu un petit peu de mana on va les utiliser par contre je vais clairement prendre le sel de mineur sacré puisqu'on va bientôt faire face à un premier ennemi assez coriace et je serai ravi d'avoir un petit bonus en termes de dégâts on va pas se mentir hop on n'oublie pas notre petite vigueur qui nous attend là d'ailleurs à mon avis si je voulais je pourrais complètement le cheese puisque c'est l'ennemi là bas qui nous attend gentiment ah bah oui clairement avec ma mana je peux complètement le cheese si je veux évidemment il va falloir que j'en consomme beaucoup ah ça en redonne ok autant pour moi oui ça m'en redonne durant un certain temps aussi d'accord je découvre l'utilisation de la magie je n'ai toujours pas joué avec ça pour l'instant donc ok très bien est-ce que je le cheese non allez on va essayer de le faire de façon juste et puis après si jamais je meurs trop souvent on va essayer de le cheese parce que cet ennemi là il est plutôt coriace on va pas se mentir en début de jeu on va clairement du coup buffer son arme et écoutez bah c'est parti hop waouh allez on essaie de faire au mieux surtout ces attaques là sont assez pénibles c'est surtout celle-là la pigne allez on va essayer de se soigner s'il te plaît non dommage bon c'est pas grave on bat dans l'umbral on a encore une chance c'est vraiment un ennemi insupportable voilà on va le vivre allez voilà parfait par contre il y a l'autre qui commence à m'attaquer ok bah parfait écoutez je suis content on vient de tuer celui-là sans trop de soucis avant d'aller explorer plus loin parce que de toute façon il fallait passer dans l'umbral on va clairement venir se débarrasser de lui hop qui a un parasite hop c'est comme ça voilà on s'en débarrasse facilement donc je ne vais pas retourner dans l'axiome ah par contre ça je ne me souviens pas si je l'avais déjà vu hop et c'est quoi c'est RB voilà ah et par contre je n'avais jamais vu oh cette espèce d'énorme chevalier là qui qui est entouré de papillons c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait dans l'axiome dans l'axiome pardon dans l'umbral j'aime beaucoup alors le petit bouclier de prophète Dorius je pense que c'est littéralement mon bouclier je vais clairement pas m'en équiper puisque j'en ai déjà un que je n'utilise pas donc donc voilà je trouve la masse à deux mains fait un bien meilleur travail donc vous voyez comment on est dans l'umbral on peut venir se promener ici ce qui nous permet en fait de venir récupérer l'objet qu'il y a juste là et alors par contre je me demande si par hasard il n'y a pas autre chose que je peux venir récupérer dans l'umbral je constate qu'il y a un cadavre là qui est pendu mais il n'y a pas l'air d'avoir d'objet écoutez il n'y a l'air d'avoir rien d'autre du moins je ne vois pas bref du coup on va se laisser tomber voilà c'est bien ce qui me semblait ça sentait l'embuscade hop hop voilà alors je fais attention directement puisqu'il y a lui parce qu'on avait déjà vu parfait et du coup on a même du loot celle de feu mineur je dis oui tous les jours buffer mon arme en feu c'est plutôt sympa et par contre on récupère ici pas mal de crâne de vigueur et une hache de mutilateur brutal ça apparaît encore une fois c'était pas pour moi c'est pour le brasier d'ailleurs ok donc c'est même pas du tout même pas du tout pour les personnages force ici toujours rien non ok très bien très bien très bien bon bah voilà maintenant qu'on a fait cette petite zone là on va pouvoir repasser dans l'axiome pour récupérer de nouveau une deuxième chance ops parfait et on continue vous voyez voilà je vous le disais c'est très tendance les bras sur le gris comme ça alors voilà c'est de ce qu'il me semblait là une barrière comme ça tout seul ça me semblait un peu trop suspect je connais les from software j'ai l'habitude des petits pièges mesquins comme ça ops ops ohlala le pas qui prend en avant peut faire pas mal de dégâts par contre j'espère de mémoire il y en a un un vestige parce que là j'ai plus envie de quoi me soigner ça c'est un peu pénible alors là c'était pour m'apprendre les étourdissements bon ça je vais relire parce que je maîtrise pas non plus vider spectaculairement la posture d'un ennemi en l'approchant à revers puis en lui assinant une attaque lourde à pleine charge ok quand il est en posture d'un ennemi est au point de se briser ça on avait déjà vu et appuyer sur RB près d'un ennemi étourdi pour lui effectuer un coup de boutoir voilà les fameux coups de boutoir fameux coup critique pour moi ops voilà ah bah parfait en même temps j'ai une masse donc ça fait pas mal de dégâts et alors c'est très marrant parce que je me demande si par hasard ce que je vois ici c'était pas du tout ce qu'on voyait enfin si c'est pas ce qu'on voit bah si c'est clairement ça c'est clairement ça ok très bien cool ouais c'est très propre très très clair mais du coup est-ce que c'est par hasard j'arrive maintenant à me repérer sur la carte euh mais pas tant que ça attendez parce que à mon avis ici là quand même c'est le moulin je suppose donc je vais être quelque part ici quoi je suppose que je suis quelque part ici voilà c'est un peu mon guess mais pourquoi pas par contre l'objet cassé ici je ne sais pas si je l'avais déjà vu des baies jeunes je sais pas ce que ça fait une branche coupée dont la baie augmente le regain d'endurance très bien j'indice un sorcier érudit de Woluzzi à la recherche d'une vie de dévouement incessante non pardon à la recherche d'une vie de dévouement incessant à ses études une utilité j'arrivais à parler hein pas évident une idée d'utiliser plusieurs runes améliorant l'endurance pour qu'il n'ait plus jamais besoin de repos ce choix déboucha sur quelques heures de productivité effrénée suivie par une mort aussi abrupte que salissante d'accord quel rapport avec les baies ? je ne sais pas donc ça c'est la fameuse porte qu'on ne peut pas ouvrir et par contre il y a le vestige donc je dis clairement oui on va clairement s'y reposer et alors vous savez quoi ? ce que je vais faire avant d'améliorer mon personnage on va consommer tous les crânes de vigueur que j'ai récupéré plus ceux que j'ai reçu vu que j'ai commandé le jeu en édition de luxe en plus je suis comme ça moi des fois c'est pas toujours pour le meilleur comme ça on voit c'est peut-être qu'avec un peu de chance je pourrais monter de 2 niveaux oui ça devrait être le cas alors par contre du coup est-ce que je peux augmenter de 2 niveaux ? oui donc là j'ai un bonus en plus 6 parce que ce qui est marrant c'est un plus 5 vert donc je pense que c'est un chouïa mieux et si j'augmente la force ouais d'accord il n'y a pas trop d'intérêt vous savez quoi on va partir sur un personnage quasiment pure radiance donc en tout cas pour ce personnage-ci donc on va partir là-dessus ça augmente en plus mes dégâts donc peut-être que maintenant je pourrais de nouveau tuer les ennemis en 2 coups et ça j'aime beaucoup on va se reposer ça par contre c'est pas mal aussi d'avoir la possibilité de monter de niveau sans que tous les ennemis de la zone réapparaissent je trouve que ça aussi c'est une idée qui est pas trop mal pour entre guillemets continuer l'aventure sans trop se casser la tête alors cette porte-ci ne s'ouvre pas de toute façon c'était écrit sur la carte je vous remonte mais j'ai essayé durant ma première partie en lançant des cailloux sur la cloche je me suis dit tiens peut-être que si on sonne la cloche ça ouvre la porte mais voilà ce n'est pas le cas par contre ici si je me souviens bien effectivement on doit passer dans l'oubral puisqu'on a des petites choses à récupérer hop d'ailleurs on va commencer par rabaisser un peu le vie hop voilà ce qui va nous permettre gentiment de descendre on va prendre attention et on vérifie qu'il n'y a pas d'objets qui traînent dans le coin non par contre ici il y a des oeufs donc on les écrase et s'ils n'explosent alors ils n'explosent pas pardon c'est un ennemi en devenir donc autant s'en débarrasser le plus vite possible bah là il y en a plein du coup hop hop ok c'est bon et par contre là il y a un ennemi en bas bonjour bonjour hop attention hop 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 par contre là je me suis mis en position pas évidente heureusement c'est des petits ennemis qui n'ont pas beaucoup de dégâts voilà ça ça se casse ça ça se casse parfait je vais pouvoir du coup récupérer gentiment l'objet caché ici et il se trouve que ça œil ombre à lien d'Eliar le trahi alors ça si je me souviens bien c'est des choses qui peuvent être augmentées dans ma lance à un moment donné par contre si je comprends bien oh c'est partagé avec tous les personnages ça par contre c'est bien je parle des différentes monnaies ici celle-ci et celle-ci bon pas celle-ci visiblement mais ça c'est partagé avec le profil de tous tes personnages donc ça c'est plutôt cool ok voilà je découvre encore des choses donc finalement découverte pour le titre de la vidéo c'est plutôt cool aussi il y a quelqu'un ! aide-moi s'il vous plaît bon voilà donc là on comprend qu'il y avait enfin je suppose un un démon lié aux mains de toute façon encore une fois on se trouve avec plein de mains comme ça qui sont sur le sol et ici il y a littéralement une sculpture, une statue, quelque chose la suite qui est enfermée dans cette boîte et qui veut en sortir ou je sais pas c'est assez particulier mais qui est clairement lié aux mains en même temps dans l'ombral c'est vrai qu'il y a pas mal pas mal de grandes mains comme ça un peu partout mais bref prenons la petite échelle et continuons parce qu'on est déjà à 50 minutes quasiment mat ah oui par contre là ici ça va être pas drôle là j'ai fait n'importe quoi les choses qui arrivent encore vu que je ne maîtrise pas encore pleinement le jeu c'est dommage parce que je ne l'ai toujours pas en deux coups voilà oula oula doucement on se calme voilà on fait attention on essaie de se débarrasser du parasite qui est en fait coincé derrière le mur d'accord ça ça ne marche pas faut vraiment que je l'absorbe lui en fait c'est ça ah mais ça marche pas du tout il est complètement buggé bon alors attendez une chose à la fois on va essayer de rester en vie quand même ça sera un peu bête de mourir je prends déjà plus du temps que prévu hop voilà bon s'il te plait voilà parfait hop hop voilà ok tout va bien on peut respirer ah je peux venger un joueur oh trop bien par contre une question que je me pose qui c'est est-ce que les ennemis enfin les ennemis qu'on tue quand on venge un autre joueur est-ce qu'ils rapportent plus de vigueur que les ennemis classiques ça c'est une bonne question Karate Kaizen et bien Karate Kaizen c'est pour toi ah laisse moi tranquille hop ce qui me rend c'est qu'on est vraiment sur un mob pensé pour le tuto ah par contre il est clairement plus résistant alors par contre j'ai pas de problème c'est que j'ai plus beaucoup d'endurance derrière on va essayer de pas mourir Matt hein en mangeant quelqu'un ça serait triste hop voilà voilà je sais pas trop dire s'ils en rapportent plus c'est une bonne question ça est-ce qu'ils en rapportent plus ou pas hop j'ai pas d'ennemis qui viennent me voir de toute façon je prendrai le temps de nouveau de me reposer en haut hop c'est personne parfait et donc oui je veux me reposer pour revenir dans le monde réel voilà voilà et bien parfait on va pouvoir continuer du coup par contre là encore une fois je vais enfin profiter un petit peu de ma magie puisque je peux m'en servir donc pourquoi pas par contre avec les points que j'ai monté en radiance je fais un point de dégât supplémentaire avec mes swords donc pourquoi pas par contre c'est marrant parce que si je comprends bien la barre qui se remplit en dessous c'est que lancer mes swords fait que je m'inflige saignement ce qui est plutôt original alors je sais pas j'ai souvenir qu'il y a un ennemi qui sort là derrière mais visiblement je me trouve un petit fragment de déralémi oula déralémi ok pourquoi pas par contre ici notre premier anneau que j'apprécie énormément pour augmenter la vigueur que je gagne et j'entends clairement un ennemi j'ai souvenir que cette porte bah je me trompe à mon avis je dois me tromper avant qu'il soit celle-ci non bah écoutez j'ai dû me tromper bâton pointu un bâton de sorcier je suppose bon on va arrêter de papillonner on va essayer d'aller un chouïa plus vite donc là on a un raccourci dans lequel on peut pas accéder pour l'instant et la raison c'est très simple c'est parce qu'en fait on doit se rendre bah ici dans les marais et surtout pour traverser cette zone là il va falloir partir dans l'umbral puisque en fait dans l'umbral et bien il y a pas d'eau et vu qu'il y a pas d'eau bah c'est là qu'on doit se rendre c'est vrai que du coup j'aurais pu continuer par contre ici je vais me déplacer tous les oeufs justement afin d'éviter qu'il y ait des monstres qui ne prennent pas pas surprise et de toute façon je dis pas non un peu plus de vigueur on va pas se mentir bon les oeufs ici il y a quand même pas mal ici qui vont en venir des monstres hop hop voilà on s'en débarrasse gentiment on recule parce qu'en plus elle dans un couloir un peu à la spartiate c'est plutôt pas mal sauf que mon arme se prend à chaque fois tous les murs et ça c'est moins sympa tout de suite ok hop ça ça se casse et ça se casse et ça se casse parfait alors par contre je vais pouvoir regarder ce qui dit ah oui effectivement donc c'est ça donc si j'ai perdu de la vie absorber ça ça me rend de la vie érodée ok plutôt cool alors là on a de nouveau à l'objet qui est pendu je me trompe encore de de bouton par contre c'est cool que les sorts peuvent nous servir à casser ça c'est plutôt sympa hop je dis pas non en un peu plus de vigueur et alors là c'est très bien pensé puisque effectivement l'échelle se trouve juste derrière quand on se retourne alors qu'on la voit pas spécialement la première fois quand on explore de la vie hop et là je fais absolument n'importe quoi avec ma masse hop ah bah évidemment ici un ennemi esquive hop et alors ce que je vais faire c'est je vais clairement retirer son âme pour lui faire un maximum de dégâts comme ça en un coup même il a déjà perdu la moitié de sa vie alors par contre est-ce qu'on revient dans l'axiome oui on va revenir dans l'axiome il n'y a pas de raison hop pour être un peu plus à l'aise et oula en se prenant un coup d'agendo les mouvements en avant que les attaquons et ça c'est même pour moi là je n'avance pas et juste parce que j'attaque je fais des pas en avant c'est c'est particulier hé 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 c'est très particulier mais voilà mais surtout ici on peut activer le raccourci pour arrêter vos vestiges si on le souhaite mais je pense que ce sera pas nécessaire puisqu'on va bah soit apprendre qu'on peut créer des vestiges temporaires ou avoir un vestige bientôt et alors voilà, ici c'est plutôt sympa puisque si vous aviez loupé l'objet qui était pendu là bah je pense que vous pouvez venir le récupérer quand on est dans l'axiome il me semble Bon bah ça va ça sera... Allez on sera un peu plus qu'une heure Puisqu'on est bientôt face au Premier boss que je voulais vous montrer Contre sacré Ça va être pas mal pour le boss qui arrive Et ici on retrouve notre bon vieux pérégrin de fer Qui justement va nous apprendre Les vestiges temporaires Les germes vestigiaux Parce que ça s'appelle une graine vestigiale Ça permet de créer en fait un vestige temporaire Ce qui est une mécanique assez sympa Même si je trouve qu'on aurait pu Penser le délire encore plus Et de se dire qu'il reste complètement utile Puisque là sinon c'est vraiment juste temporaire Jusqu'à ce que tu en crées un nouveau je pense On va clairement s'y reposer Je vais m'améliorer d'abord mon personnage Bah vu qu'on va arriver au boss Je serai pas contre un peu plus de vie Histoire d'être un peu plus à l'aise Et par contre on va se reposer Pour récupérer sa vie Alors que pas du tout j'en avais pas besoin Puisque comme j'ai monté ma vie visiblement J'ai récupéré toute ma vie Par contre je sais pas s'il a encore quelque chose à nous dire J'ai donné plus de guidance humbral Que j'ai jamais eu D'un moment Et donc du coup Je comprends ça maintenant Mais du coup par rapport à ce qu'il dit On comprend qu'il était avant aussi un port Ah bah il en a une en fait Mais je suis complètement aveugle J'ai jamais vu qu'il avait une lampe de l'umbral aussi D'accord donc en fait Il voulait savoir si on avait d'autres Qui avaient la lampe aussi Et effectivement donc il y a plusieurs lampes qui existent Ok Ok et ce détail est plutôt cool Parce que ça justifie le fait que le Le multijoueur existe Et qu'entre guillemets d'autres joueurs Et aussi la lampe Parce qu'entre guillemets On est pas le On est pas vrai On est un élu sans être l'élu Vous comprenez ce que je veux dire Puisqu'il existe plusieurs lampes Donc Ok c'est Petit détail que j'aime bien Je trouve que c'est un détail qui est plutôt cool Alors par contre là on va arriver à une scène Que j'arrive pas encore à comprendre Bon par contre ici encore une fois Moi qui suis amoureux des panoramas Regardez moi ça là-bas avec la main d'Adir Je trouve ça très très cool Et donc la scène que je comprends pas très bien C'est ici Les ennemis là qui se font la guerre Parce que Pour moi c'est Enfin ils sont tous C'est tous des démons quoi Ah à moins que ce soit des soldats Je ne sais pas très bien Je ne sais pas très très bien Mais on va les laisser s'entretuer un petit peu Malheureusement c'est déjà fini Ah non voilà Le chien est bientôt mort Ça c'est la bonne nouvelle Attendez on va essayer de se débarrasser de lui Dommage Je ne gère pas ma portée de mon arme Alors toi par contre t'es mort Donc voilà Hop rapidement On va essayer de se débarrasser de lui C'est toi aussi rapidement Oh la portée Ça va être l'échec Vous le sentez vous aussi ? Que ça va être l'échec ? Oh la portée Par contre lui Il gère bien mieux sa portée que moi Allez par contre Voilà ça Je peux retirer ton âme Voilà comme ça Hop Hop Puisqu'il Ah bah je suis mort même Bon bah voilà Fallait bien mourir Comme je me dis toujours Quand je fais ces jeux pour la première fois Et que je ne suis pas encore habitué à mourir Pour éviter de rager trop Je me dis c'est pas grave Ça me donne une bonne raison De refarmer un petit peu de la vigueur Puisque je vais pouvoir en récupérer de nouveau un peu plus Et bon Comme tout le monde Il y a des fois où c'est la mort de trop Et je finis par dire Bon allez on va aller jouer à autre chose Et on reviendra un petit peu après Ah par contre en plus Il a récupéré ma vigueur Il y a un ennemi qui a récupéré ma vigueur Bon alors attendez On va réfléchir autrement On va essayer de faire ça un peu mieux C'est vrai qu'en plus j'ai mes sorts Je devrais complètement m'en servir contre lui Hop Voilà Allez 84 Allez on va voir Si je peux les enchaîner Voilà Allez on se fait plaisir Bon par contre le chien Hop Hop Il est mort Parfait Il reste plus que toi Voilà Bah ça on aime bien Et donc clairement En plus c'était le gros qui avait récupéré ma vigueur Bah je suis pas mécontent de l'avoir tué avec mes sorts C'est très efficace du coup Les sorts même en début de jeu En cas où j'avais encore un doute là dessus Mais donc ces ennemis là Ce sont pas des méchants Enfin ce sont des méchants Parce qu'ils vont quand même m'attaquer Mais ce sont des Ce sont pas dans le même clan que ces ennemis là Qu'ils sont clairement des démons Donc c'est ça que j'avais un peu du mal Parce que pour moi au début Comme ils sont tous ennemis en ma personne Bah ils sont tous méchants quoi Je comprends pas pourquoi ils se tapent entre eux C'est une main D'accord c'est une main de De cet énorme monstre là en fait Ah non c'est pas une main c'est un pied Pardon c'est un pied Ça ressemble à une main Mais c'est un pied Ok Ces énormes démons là Qui étaient pas du tout dans le 1 Dans le 1 On se comprend quand je dis le 1 forcément Et alors je me demande ici Si Non en fait tout va bien je pense Non tout ne va pas bien Tout ne va pas bien Tout ne va pas bien Ah 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 Ça y est je suis en feu Par contre ça c'est cool Le fait de rouler Ça fait en sorte que Le feu Enfin l'effet brûlure diminue Ça c'est plutôt sympa Par contre je trouve Ces démons-ci aussi hyper impressionnants Et alors du coup l'aspect chaleur Comme ça avec les eaux Qui sont apparents comme ici Ça me fait clairement possé Au titan colossal Et d'accord Et en fait ça c'est son bras Qui a été coupé sans doute Bah lors d'une bataille quelconque Hop Celle de feu mineur Pourquoi pas Et ici Hop Et on essaye de ne pas brûler Celle de feu mineur Ok très bien Question Est-ce que l'ennemi qui arrive ici N'est pas sensible Au feu mineur C'est une bonne question je trouve Alors on va d'ailleurs du coup S'en équiper Parce qu'à mon avis oui C'est pas anodin Si on nous les donne maintenant Et je vais clairement m'équiper Des contre-sacrés Puisque c'est un ami qui est sensible Et je vais clairement me reposer Même si ça fait déjà une heure Parce qu'on est au combat de boss ici Donc je vais aller me reposer gentiment Histoire de pas gaspiller De quoi récupérer ma vie Et on va voir si ça se passe mieux Que la première fois Puisque comme je vous l'ai dit Au début de cette vidéo Tout simplement J'ai encore un peu du mal Par rapport au boss Et du mal dans le sens Alors évidemment Je suis pas Je suis pas un dieu Je les réussis pas tous du premier coup Certains oui Mais d'autres non Mais là où j'ai du mal C'est que j'ai l'impression Que quand j'arrive à les battre C'est plus par accident Que vraiment moi Qui ai compris quelque chose Donc écoutez C'est parti On va voir ce que ça donne All those Who would see Our will defied Even as our suffering Continued I honoured my pledge Of patience To the exactor And yet You now appear Before me A stranger Bearing What was not Yours to receive A betrayal Made flesh And one I cannot brook Ok donc Celle de feu mineur Si j'ai le temps Et écoutez On est parti On va voir si ça marche Là bas Voilà Là je sais qu'on peut la contrer Donc on en profite J'ai déjà plus de dégâts Que ma première Ma première partie Ça par contre Je déteste ce sort Je sais pas trop Comment m'en sortir Face à lui Wow Parfait Ok Ça va Écoutez Peut-être que je commence A comprendre les choses Ça il faut esquiver Parce que ça Je vais jamais réussi A parer Ça je peux parer Ah on peut même La contrer Ok Ah oui Là par contre Voilà Ça par contre Elle est en mode Bien vénère Et alors là Faut juste que je m'en aille Puisque au milieu De l'arène Ça va pas être terrible Et du coup Je vais en profiter Pour consommer ça Un truc anti-sacré Ça peut m'aider Parce que j'arrive À la rencontrer Une fois C'est plutôt pas mal À mon avis Ça je peux pas Contrer À mon avis Hop Hop Ça j'esquive Et ici Ça à mon avis Hop C'est un grave Donc on l'esquive Hop 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 En fait Ce qui est bien Avec la masse C'est que je fais Pardon Tellement de dégâts Même par rapport À sa posture C'est plutôt pas mal Je suis vraiment content De cet arène Et vraiment Je suis en train De me dire J'envisage De recommencer une partie En fait Avec Avec un perso Comme ça Parce que ça se passe Tellement mieux Bon là Je vais quand même Aller dans l'umbral À mon avis Mais Ou peut-être pas Bon allez Je vais me soigner Du coup Je vais pas aller En umbral Ah par contre Ici On va peut-être Faire Parfait La panique Était réelle Hop Je skie Et alors toi Hop Je pars Je ne pouvais pas Parler ça Mais Waouh Eh bien écoutez Impressionné Et content Parce que ça veut dire Que je commence A comprendre Le métier du jeu Donc c'est vraiment cool Je t'en Assistance ... ... Et bah voilà, hérésie purgée ! Bah écoutez, waouh, je suis vraiment content de ce combat de boss, ça s'est super bien passé ! Et comme je vous le dis, je suis en train de me dire que je vais arrêter ma partie actuelle et continuer avec celle-ci ! Puisque j'ai l'impression que ça marche bien mieux que le personnage que j'avais pris ! Et donc voilà, oh là là, ce panorama, ce point du jeu, j'adore ! Bah écoutez, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo de découvert-présentation de Lords of the Fallen, qui est aussi une vidéo découverte pour moi par rapport à mon nouveau PC, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo ! Bah écoutez, pour l'instant, le jeu, comme je vous le disais, après quelques heures de jeu, je sais pas me faire un avis vraiment définitif dessus ! Mais voilà, plutôt bien, plutôt positif, comme je vous le disais au début, j'avais plus des petits soucis par rapport au boss, où j'avais l'impression d'y arriver par coup de bol, plus que j'ai vraiment appris quelque chose ! Mais visiblement ici, avec le combat de boss ici, ça remet un peu en question ce que j'étais en train de me dire ! On va un peu voir la suite, peut-être qu'en reforant les boss ici avec ce personnage, je m'en sortirais un peu mieux, et surtout je comprendrais un peu mieux, et je me dirais que finalement j'ai quand même compris et appris des choses ! Mais sinon, globalement, je trouve que c'est un jeu qui est très très chouette, surtout avec l'umbral ! J'aime beaucoup l'exploration, il y a pas mal de choses que je trouve très chouettes ! Et voilà, peut-être que je reparlerai du jeu une fois que je l'aurai terminé, ou peut-être pas, on verra ce que l'avenir nous réserve ! En voilà ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez fait Lords of the Fallen, ou si vous y avez un peu joué pour avoir un peu vos retours et ce que vous avez pensé du jeu ! Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo tout simplement ! Allez, ciao tout le monde !